Bonjour les amis et bienvenue, je suis Nils de la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, je reviens du Flip, la première journée, le mercredi 12 juillet. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai pu découvrir sur ce festival. Il y aura certainement d'autres vidéos par la suite, car je vais y retourner. Donc si vous arrivez ici un petit peu par hasard, évidemment, prenez deux secondes pour vous abonner et laissez-moi un petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo. Donc évidemment, on commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus, coopératif, dans lequel vous allez donc vivre des aventures en incarnant des petits animaux dans le monde de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes étant lui-même un animal. Donc l'idée, c'est que vous allez donc avoir un jeton groupe et vous allez pouvoir parcourir un plateau avec différents lieux. Donc vous avez, en tout cas, ce que j'ai pu voir, il y avait un plateau avec une sorte de rue qui était représentée, avec notamment le bureau de Sherlock Holmes. Et vous deviez résoudre une affaire qui était la perte du chapeau de Sherlock Holmes. Donc pour ça, vous allez vous déplacer sur un lieu et vous allez pouvoir révéler la carte associée. Donc il y a des cartes avec des... il y a des lieux avec des noms et les cartes qui sont associées. Vous lisez la carte, vous avez un petit texte, bien évidemment. C'est un jeu narratif. Et vous allez pouvoir associer ces cartes avec des personnages ou des objets que vous aurez trouvés ultérieurement. Et donc ces cartes, si vous les associez correctement, bien vous allez reconstituer des symboles de loupes. Et si vous réussissez, bien vous récupérez soit le bonus, soit le malus qui est indiqué. Par exemple, si vous réussissez à poser la bonne question, utiliser le bon personnage pour interagir avec un autre personnage, et bien vous allez pouvoir récupérer une carte avec un chiffre qui vous permettra d'avancer dans l'affaire. Au contraire, si vous utilisez par exemple un personnage trop agressif avec un personnage un peu peureux, et bien la personne, le symbole que vous allez retrouver, c'est un symbole de griffe qui vous dira que ce personnage vous a foutu dehors. Et donc il va falloir revenir plus tard et vous aurez donc perdu du temps. Parce que si vous perdez trop de temps, l'affaire se termine et vous allez donc échouer. Par contre, si vous réussissez à résoudre cette affaire, et bien vous allez avoir un épilogue. Donc ça, c'est assez classique dans les jeux narratifs. Vous allez donc, comme je vous le disais, pouvoir vous déplacer sur le plateau, révéler une nouvelle carte. Vous allez pouvoir finalement utiliser tous les personnages que vous avez en fonction de ce que vous voulez tenter. Parce qu'il faut faire quand même attention à ne pas trop perdre de temps, ou à ne pas trop se faire lourder par le personnage avec qui on interagit. Et puis ensuite, une fois que vous allez changer de lieu, vous allez reperdre du temps, et vous allez continuer ainsi jusqu'à l'épilogue. Donc, clairement, les animaux de Baker Street, ça n'est pas du tout un jeu pour moi. Non pas que ce soit pas bon, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup les jeux narratifs. Mais alors là, je trouve qu'on est sur un jeu un petit peu bâtard. Puisque vous avez un thème qui est assez enfantin, on pourrait croire, mais pour autant, vous êtes un jeu qui est ciblé pour les 10 ans et plus. Donc à partir de là, vous commencez à avoir un certain bagage en termes de jeux de plateau. Surtout si vous avez joué, si vous avez l'habitude de jouer en tant qu'enfant, ado, à des jeux de plateau. Et là, vous avez quelque chose avec un thème un peu mignonesque, que je trouve pas tout à fait adapté finalement. J'avoue que j'ai eu du mal à situer où est-ce que cet animaux de Baker Street, qui était la cible de ces animaux de Baker Street. En tout cas, si vous êtes un adulte et que vous cherchez un jeu narratif, et bien là, vous avez un thème qui me semble un peu trop enfantin. Néanmoins, si vous faites jouer un enfant, et bien là, vous avez un jeu qui est peut-être un peu trop complexe pour eux. Donc je ne sais pas, j'avoue que ça m'a pas mal surpris. En tout cas, ce mix thématique mécanique et avec cet âge de départ. Donc clairement, j'ai pas adoré, loin de là même. J'ai trouvé ça un petit peu simpliste. Je me suis pas éclaté. J'ai trouvé la thématique, voilà, assez molle. Et clairement, les animaux de Baker Street, c'est pas pour moi. Maintenant, attention, je suis pas la cible, je pense. Mais néanmoins, j'avoue ne pas savoir qui est la cible de ce jeu. On poursuit avec Landfust 3. Donc j'espère que je le prononce bien, parce que déjà, je dois vous dire que je ne connaissais pas du tout la bande dessinée. Donc je n'étais pas un lecteur de bande dessinée quand j'étais en tout cas enfant. Mais ma femme connaissait, donc elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé tester. Et finalement, j'avais déjà entendu parler du jeu qui allait sortir. On doit d'ailleurs en parler probablement chez Entrejeux. Donc le jeu, qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est un jeu qui est attendu par pas mal d'entre vous, parce que finalement, il y a une belle communauté autour de cette bande dessinée. Et c'est donc un Roll and Write, donc autrement dit, vous allez lancer des dés et écrire des trucs, qui n'est déjà pas une catégorie que j'affectionne particulièrement. Notamment si vous suivez mes vidéos, vous savez que ce n'est pas forcément ce que je préfère. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Twilight Inscription, et c'est vraiment l'un des rares. Mais bon, peu importe, ne parlons pas que de moi. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien, vous allez donc incarner des personnages de l'univers de la bande dessinée. L'idée, c'est que vous êtes en compétition, que c'est un compétitif, pour atteindre un point de départ et arriver au bout d'une map. Les maps sont représentées par des feuilles quadrillées. Et donc, c'est là que rentre en jeu un truc assez original, je trouve. Vous allez lancer les dés 4 dés au début de chaque tour. Ce sont des dés 6 assez classiques, qu'il va falloir positionner sur une grille. Vous avez une grille avec des dés de valeur 6, des dés de valeur 5, de 4, 3, 2, 1. Et vous allez positionner en fonction des résultats les dés sur cette grille. Vous allez pouvoir relancer jusqu'à 3 fois vos dés pour pouvoir essayer d'obtenir la forme qui vous va bien. Et lorsque vous avez une forme, vous allez devoir la retranscrire sur la map, donc à coup de crayon. Et donc, vous allez vous retrouver avec des formes à la Tetris. Vous allez avoir des ailes, des choses un peu différentes. Bref, parfois, vous allez utiliser un seul dé. Vous allez faire seulement un carré, parfois 2, parfois 3, parfois 4. Et en fonction du nombre de dés que vous allez utiliser, vous allez obtenir déjà des points d'expérience. Le but du jeu, avoir le plus de points d'expérience à la fin. Lorsque l'un des joueurs est sorti, la partie s'arrête et donc on compte les points d'expérience. Vous allez pouvoir, de cette manière-là, explorer. C'est-à-dire que vous allez créer vos formes sur la grille. Et en créant votre forme, si vous passez par des symboles spécifiques, vous allez pouvoir trouver des événements, vous allez pouvoir combattre des ennemis. Vous allez pouvoir également déverrouiller des portes, tenter de déverrouiller des portes, tenter de déverrouiller des coffres. Bref, vous allez faire de l'exploration. Et lorsque vous allez terminer votre tour, ce sera donc à votre adversaire de jouer. Il pourra faire de même, mais la particularité de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir repartir du chemin déjà créé par votre adversaire. Donc par exemple, si mon adversaire crée, je sais pas, un L comme ça, eh bien moi, je peux partir d'ici et continuer ma forme. L'idée, c'est que vous allez pouvoir progresser plus rapidement, mais attention, en faisant ça, vous offrez des points d'expérience à votre adversaire qui donc va compléter sa grille peut-être plus rapidement que vous. Donc il faut faire attention à ça. Lorsque vous allez trouver des combats, et bien d'ailleurs des combats ou des coffres, peu importe, vous allez devoir vérifier la valeur de la totalité de vos dés que vous avez lancés, que vous les ayez utilisés ou non pour vos formes, et vous allez donc révéler une carte animale, une carte ennemie, et vous allez donc vérifier la somme. Par exemple, si vous avez 18 sur vos dés, et bien vous regardez, si la carte vous dit, il vous faut 17 et plus, très bien, vous avez réussi un combat en utilisant votre force. Mais par contre, vous avez d'autres compétences. Vous avez des compétences d'eau, des compétences de feu, vous avez des choses qui sont liées exclusivement à certains personnages. Parfois, on vous demandera d'avoir une somme plus basse qu'une certaine valeur, moins de 12 par exemple. Donc dans ce cas-là, il faudra penser au fait que vous allez devoir essayer de réduire au maximum la valeur de vos dés. Mais comme vous ne connaissez pas la valeur de destination sans avoir pioché la carte, et bien il va falloir parfois essayer de juger un petit peu de cette manière-là avant d'approcher des combats pour tout ce qui est crochetage de coffre, de porte, etc. Ça fonctionne de la même manière. C'est pareil, vous avez des actions, des compétences de crochetage qui existent chez certains personnages et qui n'existent pas chez d'autres. Donc ceux qui ne l'ont pas essaieront d'ouvrir avec de la force par exemple. Et lorsque vous réussissez à faire ça, et bien vous allez obtenir des points d'expérience, parfois des potions, parfois de l'or, et tout ça sera retranscrit en points d'expérience à la fin de la partie. Vous avez aussi également des événements que vos adversaires vont lire pour vous. Il faudra faire un choix, et en fonction du choix que vous allez faire, mais il faudra peut-être soit vous obtiendrez directement une récompense, soit on devra vérifier si vous avez un nombre paire de dés ou un nombre impair de dés sur la valeur que vous avez lancé pour pouvoir avoir une conséquence. Bref, c'est globalement un jeu d'aventure Roll & Write en compétition dans lequel vous allez pouvoir également jouer en campagne. Vous avez une campagne, alors je n'ai pas pu la tester parce qu'elle n'est pas disponible au festival, mais enfin en tout cas pas au moment où j'y jouais. mais c'est possible de jouer en aventure. Moi j'ai joué une map finalement en wellshot, comme ça, juste une partie. Vous avez une map tutoriel et vous avez pas mal de choses pour pouvoir évoluer dans le jeu. Et voilà, en gros ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, moi ça m'a pas mal plu. C'est pas encore une fois les jeux que je préfère, les Roll & Write, mais néanmoins je les trouvais assez original pour avoir envie de réessayer, pour avoir envie d'y rejouer. Et a priori, les fans de la bande dessinée s'y retrouveront avec les personnages, avec l'univers qui est assez bien retranscrit. C'est un jeu qui normalement doit sortir au courant d'octobre de cette année. Ensuite, je suis passé chez Super Meeple pour aller tester Doggerland. Donc Doggerland qui est un jeu expert, un jeu d'anticipation, de programmation, un jeu de placement d'ouvriers, d'exploration, bref d'exploitation, tout un tas de choses que l'on aime. Si on a envie de se casser un peu la tête. Donc, qu'est-ce que c'est que Doggerland ? Eh bien, ça se situe dans 15 000 ans avant Jésus-Christ. On est à l'époque des tribus. Donc là, on chasse les mammouths, on chasse les animaux, chasseurs, cueilleurs, tout ça. L'idée, c'est que vous avez un campement. Et à partir de ce campement, vous allez avoir un certain nombre d'ouvriers. Vous avez 4 ouvriers classiques, un chef et une chamane. Et ces ouvriers, vous allez pouvoir les placer pour réaliser diverses actions. Vous allez pouvoir construire des nouveaux bâtiments pour accueillir de nouveaux ouvriers. Vous allez pouvoir aller envoyer des expéditions en dehors de votre camp pour aller chasser, pour aller cueillir des ressources. Vous allez pouvoir envoyer certains de vos ouvriers également. Je dis ouvriers, c'est des membres de la tribu, vous l'aurez compris. Pour aller peindre les éventuels animaux que vous aurez au préalablement chassés pour pouvoir obtenir des points et tenter des majorités à la fin de la partie. Vous allez pouvoir utiliser votre chef qui a la particularité de pouvoir, si vous l'utilisez par exemple sur une construction de bâtiment, de pouvoir permettre à un autre ouvrier de venir construire. Donc, vous allez pouvoir faire deux fois la même action. Pareil pour lorsque vous allez tenter de peindre dans les cavernes. Également, le chef est plus fort pour aller chasser. Il va pouvoir, il compte double par rapport à un ouvrier classique. Il peut porter plus de choses. Enfin bref. Vous avez une utilisation du chef qui est finalement le personnage le plus fort de votre tribu. Et la chamane est un petit peu à côté. Vous pouvez l'utiliser de manière classique. Mais aussi, vous avez une espèce de feu de camp, un truc cérémonial dans lequel vous allez pouvoir l'envoyer pour réaliser d'autres actions comme récupérer le jeu ton premier joueur, comme échanger deux ressources quelconques contre une ressource de votre choix. Vous allez pouvoir réserver des cases au niveau de la caverne pour pouvoir peindre, que ce soit... Il n'y a que vous qui puissiez peindre. Vous allez pouvoir peindre deux fois au lieu d'une. Enfin bref. Et vous allez également pouvoir placer des bâtiments qui vous rapporteront des points à la fin et qui permettront de réserver des tuiles pour que vos adversaires ne puissent pas aller exploiter quoi que ce soit. Une fois que vous avez placé tous vos ouvriers, vous allez donc passer à une phase qui est la phase de réalisation de ce que vous avez anticipé. C'est-à-dire que vous allez placer les ouvriers, vous ne faites pas les actions tout de suite. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez pouvoir les faire. Et là, c'est intéressant puisque vous allez, par exemple, parfois collecter des ressources, des ressources que vous allez pouvoir utiliser pour une action d'un autre ouvrier que vous avez programmé. Cet ouvrier, par exemple, va construire quelque chose qui va vous aider à vous faire une autre action. Enfin bref, en gros, vous allez tourner un petit peu comme ça. Et une fois que tout le monde a résolu ses actions, eh bien, on passe à la phase d'exploration. Donc, lorsque vous avez envoyé une expédition sur la périphérie de la map, eh bien, vous allez pouvoir rajouter des nouvelles tuiles pour agrandir cette map, cet espace de jeu. Vous allez ensuite procéder à la migration des animaux qui sont encore vivants. Ils vont se déplacer sur le plateau. Donc, on va avoir du mouvement comme ça autour de son plateau. Et vous allez à la fin vérifier. Donc, vous allez à la fin faire une phase d'entretien. En gros, vous récupérez tous les ouvriers, vous déplacez votre camp éventuellement, parce que vous avez une portée pour envoyer vos expéditions. Vous ne pouvez pas les envoyer partout. Donc, si un animal s'en va, il va potentiellement il va falloir déployer son camp un peu plus loin pour pouvoir le rattraper ou pour pouvoir explorer d'autres tuiles parce que les ressources ne sont pas inépuisables non plus. Vous allez pouvoir également dévoiler une nouvelle tuile fraise qui permettra de peindre autre chose. Et vous allez avancer le compte-tour. Vous allez passer d'une saison d'été, par exemple, à une saison d'hiver. À quoi ça sert ? Eh bien, en hiver, vous avez d'autres animaux qui sortent. Vous avez des mammouths et vous avez des choses comme ça qui se font en fonction des saisons. Et vous allez jouer comme ça pendant 8 manches. En tout cas, en festival, c'était 6 pour pouvoir faire des parties un peu plus courtes. Donc là, ça durera environ une heure et demie. Et à la fin, vous avez un système de scoring assez classique dans lequel vous allez scorer pour des majorités, notamment sur les lignes de peinture que vous aurez faites. Plus il y aura de cubes, plus vous aurez de chances d'obtenir une majorité et de gagner des points. Vous gagnez des points pour chaque fresque de peinture que vous aurez peinte. Vous allez obtenir des points également pour des objectifs du type le premier qui a fait ceci. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez plus de points que le second. Enfin, bref, vous avez compris le principe et ça fonctionne très bien sur Doggerland. Donc, l'explication qu'on a en condition festival, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Ce type de jeu-là, lorsqu'on est en festival, il y a beaucoup de bruit. L'explication est forcément pas toujours claire parce qu'on passe avec un animateur qui est le pauvre qui a vu déjà encore et encore. Sauf que là, en fait, ça marche super bien. C'est expliqué assez rapidement. En tout cas, ça m'a été très bien expliqué. On a très rapidement compris où le jeu voulait en venir. Néanmoins, ça reste quand même suffisamment complexe, notamment dans sa phase de programmation d'action où il va falloir quand même anticiper tout ce que vous allez récupérer pour pouvoir optimiser un maximum vos tours et placer vos ouvriers de telle manière à toujours essayer de grappiller des points au fur et à mesure et de grappiller des ressources pour le tour d'après. En tout cas, moi, je trouve que Doggerland, ça marche très bien. La thématique est assez cool. J'aime beaucoup en tout cas les meeples animaux qui sont imprimés UV. Je trouve que ça rapporte à un truc assez bien. L'exploration mixée avec le placement de ouvriers, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, dans ce Doggerland. Et donc, clairement, c'est un jeu, moi, qui me plaît beaucoup et que je vous recommanderais si vous êtes un joueur de jeu expert. Attention, cependant, si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être une entrée un petit peu rude. Donc, il va peut-être falloir passer par vous. Ensuite, je suis passé sur le stand de Lucky the Games pour tester sa tourne. Donc, c'est un jeu qui est déjà sorti sur le thème du cinéma. Et alors, vous avez ici un jeu coopératif dans lequel le but sera de constituer un film. En entier, vous avez cinq scènes à tourner et pour pouvoir gagner en coopératif, donc, il va falloir soit faire un film très bon, soit faire le parfait nanar. Donc, vous avez une espèce de grand écart qui existe qui vous permettra de remporter la partie que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Si vous êtes entre les deux, donc un film un peu quelconque, eh bien, vous avez perdu. Comment ça marche ? À chaque tour, un joueur va lancer, donc, dans le sens des équipes d'une montre, bien sûr, vous allez lancer cinq, six dés, je ne sais plus exactement, ces dés représentent, en gros, du personnel de cinéma. Donc, vous avez une lampe pour celui qui s'occupe de l'éclairage, vous avez le micro pour celui qui s'occupe du son, vous avez des masques pour les acteurs, vous avez, je ne sais plus exactement, et puis, vous avez des faces jokers. L'idée, c'est que vous allez placer ces dés en fonction de certaines combinaisons indiquées sur le plateau. Par exemple, deux dés identiques vous permettront, si vous dépensez un dollar, de placer une tuile du studio puisque vous allez créer en coopération un studio au milieu du plateau et ce studio va accueillir, va avoir, ces tuiles de studio vont avoir des cases bleues, ce sont des cases sur lesquelles vous allez plus tard pouvoir poser des dés parce que l'idée sera de constituer des scènes, des scènes qui seront données sur une rivière, il y aura un schéma dessiné en fonction des dés que vous devez utiliser, il va falloir donc reconstituer ce schéma sur le plateau central pour pouvoir tourner la scène et donc constituer votre film. Vous allez également pouvoir avoir, vous allez avoir des actions qui vous permettront de placer le dés pour pouvoir le retourner un autre sur une autre face mais en même temps vous allez attraper des problèmes parce que je ne l'ai pas dit mais au début du tour vous piochez une carte problème donc les problèmes c'est des contraintes qui vont vous dire par exemple lorsque vous allez produire une scène et bien ça va vous coûter un peu plus cher lorsque vous allez vous allez par exemple plus pouvoir utiliser tel type de dés vous allez si vous ne tournez pas de scène et bien vous allez devoir supprimer une salle de votre studio enfin bon c'est des choses que vous allez pouvoir résoudre de la même manière avec des combinaisons de dés donc ça c'est assez simple c'est assez enfin c'est assez rapidement assimilé en tout cas vous allez également pouvoir avoir des cartes idées dans votre main vous avez des cartes idées donc ce sont des cartes qui vous altèrent les règles du jeu donc vous allez pouvoir si vous allez sur l'action correspondante en concertation avec les autres joueurs chacun va sélectionner une carte et va la placer au milieu de la table en fonction du nombre de joueurs on rajoute des cartes de la pioche bref il va falloir sélectionner une carte à placer dans la liste to do donc c'est quelque chose que l'on pourra faire plus tard une carte que l'on va activer immédiatement et les autres cartes on les jettera l'idée c'est que ces cartes vont vous permettre par exemple il y en a certaines qui vous permettent si vous les activez de relancer les dés que vous avez déjà lancé il y en a d'autres qui vous permettront d'obtenir de l'argent il y en a qui vous permettront d'améliorer la qualité de votre film il y en a qui vous permettront de réaliser enfin de d'ignorer les conséquences des différentes cartes problèmes bref donc ça ça vous apporte une stratégie différente puisqu'il va falloir rester en concertation avec les autres joueurs par contre vous n'aurez pas le droit de dire moi j'ai la carte qui permet de faire tel effet tel effet tel effet vous aurez juste le droit de dire je pense que je peux t'aider avec mes idées et bien vous allez déclencher l'action des idées et donc évidemment comme je vous le disais il va falloir placer les dés sur le plateau en fonction du studio que vous aurez constitué pour pouvoir reproduire les formes qui sont indiquées sur les cartes de scène et donc vous avez des formes mais les formes correspondent aussi enfin chaque dé qui forme la forme doivent avoir la phase correspondante et donc une fois que vous avez réussi à placer le tout sur le plateau central et bien vous allez prendre la carte correspondante et le mettre dans la timeline de votre film vous avez je crois c'est 5 cartes à placer elles ont des couleurs parce que vous avez des objectifs de scénario donc il y a des cartes scénario à côté que vous tirez au hasard au début de la partie qui vous diront par exemple si vous mettez une carte bleue au dessus d'une carte verte et bien vous améliorerez la qualité de votre film de temps si vous mettez telle couleur en haut telle couleur en bas et bien vous augmenterez de temps enfin ouais ce sont des objectifs en plus que vous pouvez avoir comme ça et vous allez continuer comme ça vous avez une jauge de temps vous avez des roues comme ça avec une jauge de temps une jauge de temps qui n'est pas fixe c'est à dire que pendant la partie il y a parfois des actions qui vous feront perdre du temps qui vous en feront gagner sauf que si vous arrivez à zéro et bien il faut que votre film soit terminé et si c'est pas le cas et bien vous avez perdu et donc dès que vous placez la cinquième carte la cinquième carte de votre film et bien la partie s'arrête et là on vérifie la qualité de votre film et si le film est au dessus d'une certaine valeur donc ce sera un bon film ou un excellent film et bien vous avez remporté la partie si le film est très mauvais c'est à dire vraiment dans la jauge tout en bas de la jauge la dernière case et bien vous avez réussi également à créer un parfait nanar par contre si vous êtes entre les deux et que le film est un peu quelconque et bien vous avez perdu donc moi j'ai trouvé que c'est un jeu qui était très intéressant malheureusement apparemment c'est pas un jeu qui se vend beaucoup c'est ce qui a été confirmé en tout cas sur le stand c'est un jeu qui souffre un peu de son manque de notoriété finalement et alors que vous avez un jeu coopératif qui est assez solide je trouve assez simple à expliquer c'est pas on est pas dans le jeu expert on est vraiment dans un jeu initié plus je dirais si on voulait le catégoriser dans lequel vous allez à une thématique qui est assez cool puisque finalement vous avez finalement vous avez une thématique assez humoristique assez caricaturale autour du monde du cinéma par contre bon c'est vrai que quand on le voit la première fois on trouve pas super beau c'est vrai c'est très blanc avec des cases bleues c'est un peu thème hospitalier mais finalement une fois que vous êtes dedans c'est vraiment sympathique ma femme et moi on est très sensible au monde du cinéma et c'est vrai que là pour le coup l'idée de produire des scènes l'idée d'engager des acteurs de faire ce genre de choses j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien et clairement je pense que si vous aimez les jeux coopératifs pas forcément ultra complexes mais qui vous permet en tout cas d'avoir quand même un brin de stratégie et un brin de communication à avoir clairement ça tourne je trouve que ça marche assez bien ça mérite en tout cas qu'on s'y intéresse et clairement si j'ai l'occasion quand je vais y retourner c'est possible que je reparte avec une boîte en tout cas pour pouvoir le faire tester en tout cas ensuite j'ai pu tester un jeu qui est autoproduit donc par entre deux chaises excusez-moi et donc c'est un jeu qui s'appelle Faux raccord alors Faux raccord qu'est-ce que c'est et bien c'est un jeu coopératif également à communication limitée vous allez avoir des cartes face cachée devant vous donc une rivière de cartes face cachée qui font beaucoup penser à Oriflam d'ailleurs pour ceux qui connaissent le jeu les cartes longues voilà que vous allez placer et l'idée c'est que vous allez devoir à l'instar d'un The Mine faire en sorte que la rivière de cartes se suive de manière enfin se suive numériquement de manière croissante c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes qui vont de 1 à 28 l'idée c'est qu'à la fin de la partie ces cartes vont dans l'ordre croissant en sachant que vous allez vous arrêter quand il y en aura au minimum 12 donc vous avez quelques cartes face cachée je sais plus combien au départ vous avez 3 cartes en main et à chaque tour vous avez 3 possibilités soit vous jetez une carte pour consulter l'une des cartes face cachée ce qui va être utile pour savoir dans quel ordre qui est quoi parce que au départ vous les mettez au hasard vous allez pouvoir utiliser une carte et la défausser pour utiliser l'effet qui est indiqué dessus des effets du type inversé des cartes du type prenez une carte qui se trouve sur la rivière et donnez-la à votre adversaire ce genre de choses là et enfin vous allez également pouvoir placer des cartes dans cette fameuse rivière afin de compléter votre film donc l'idée c'est bien de consulter mais vous n'avez pas le droit de dire bah là évidemment j'ai un 12 et ça va pas avec mon précédent qui est un 28 forcément c'est très trop facile donc quand vous avez consulté une carte vous placez un jeton pour dire cette carte là je l'ai consulté et vous avez un jeton à l'instar un peu d'un The Crew que vous allez pouvoir utiliser une seule fois par partie pour pouvoir dire cette carte là elle est sûre il ne faut plus qu'elle bouge ou au contraire cette carte là il faut la retirer parce qu'elle ne correspond pas à l'ordre donc numérique et donc il va falloir s'en débarrasser pour pouvoir ne pas perdre la partie une fois que vous avez 12 cartes ou alors qu'un joueur n'a plus de cartes du tout et bien la partie peut s'arrêter donc il peut s'arrêter parce que lorsque vous êtes à 12 cartes vous pouvez décréter qu'il faut l'arrêter mais vous pouvez aussi continuer et donc lorsqu'on l'arrête et bien évidemment on consulte toutes les cartes dans l'ordre et on vérifie que chronologiquement ça correspond si c'est le cas vous avez réussi petit twist très intéressant qui n'a rien à voir avec le gameplay mais si lorsque vous avez terminé vous avez une application qui vous permet de marquer toutes les cartes que vous avez utilisées donc avec leurs chiffres 1, la 3 etc et lorsque vous avez fait ça l'application vous génère un film parce que vous avez des scènes qui ont été tournées expressément pour chacune de ces cartes et vous allez donc voir le film que vous avez créé grâce à cette série de cartes voilà donc c'est un jeu qui est simple clairement c'est un jeu que vous allez jouer ça va durer je dirais 20 minutes 15-20 minutes ça fonctionne bien ça fonctionne assez bien maintenant attention ça sera pas quelque chose sur lequel vous allez empiler les parties je ne pense pas en tout cas vous avez quelques extensions qu'on n'a pas pu utiliser parce que elles n'étaient pas dans la boîte au moment où on nous a présenté le jeu néanmoins vous avez ici quelque chose de coopératif qui est assez solide mais qui ne concernera pas tout le monde qui concernera surtout les joueurs occasionnels je pense puisque vous allez donc forcément quand vous allez gagner quelques parties au bout d'un moment vous avez compris la mécanique c'est pas aussi compliqué qu'un The Mine par exemple qui vous demandait vraiment enfin c'est difficile de contextualiser The Mine mais cette idée de pouvoir placer des cartes d'ordre croissant sans pouvoir communiquer voilà c'est assez dur au bout d'un moment parce qu'on en a de plus en plus c'est forcément plus compliqué là c'est quand même plus simple que ça parce que vous n'avez que trois cartes en main vous avez une rivière qui est déjà là l'idée c'est quand même de bien observer la totalité d'essayer de se comprendre avec nos coéquipiers sans communiquer mais ça marche très bien maintenant voilà je le redis ce n'est pas un jeu qui va correspondre aux joueurs les plus confirmés néanmoins si vous partez en vacances si vous avez je sais pas des parents des frères et soeurs qui n'ont pas l'occasion beaucoup de jouer vous avez un peu cet effet waouh avec cette fraise cette fraise cinématographique que vous allez reproduire sur le téléphone voilà ça c'est assez cool maintenant voilà c'est clairement pas un jeu que je ressortirai je sortirai tous les jours mais je dirais pas non pour y rejouer je trouve ça assez sympa je trouve ça assez sympa à présenter à des gens qui sont un peu moins initiés et donc si vous avez l'occasion clairement je vous conseille au moins de l'essayer ça ça mérite en tout cas de quoi ensuite on est parti sur le stand de Blackrock et on a testé l'année des 5 empereurs alors l'année des 5 empereurs qu'est-ce que c'est et bien vous avez ici un jeu d'anticipation et de conquête alors vraiment léger de conquête d'anticipation et même de prise de risque je dirais puisque donc vous allez incarner l'un des futurs empereurs donc de Rome d'Italie et vous allez donc devoir à chaque tour en tout cas vous avez deux phases de jeu vous avez une première phase de jeu lorsque vous n'êtes pas un empereur dans lequel il va falloir que vous achetiez des cartes vous avez des cartes qui sont placées tout autour du plateau sur différentes zones vous allez pouvoir acheter ces cartes là donc comment ça marche et bien vous avez un deck de base lorsque vous jetez une carte vous avez une pièce cette pièce vous pouvez l'utiliser avec deux cartes vous allez jeter pour avoir deux trois pièces etc pour acheter des cartes qui ont un coût indiqué en haut à gauche au fur et à mesure que vous allez acheter des cartes vous allez avoir des effets qui vous permettront d'obtenir plus d'argent et des effets qui vous serviront plus tard dans le jeu donc vous allez optimiser vos achats comme ça pour avoir plus d'argent vous aurez plus d'argent pour acheter plus de cartes ces cartes que vous avez acheté auront des effets qui vous permettront d'être utilisées plus tard pas se déclarer empereur mais en tout cas postuler pour devenir empereur si on veut dire à partir de là on retourne notre plateau et là ça change puisque lorsque vous allez acheter des cartes elles vous coûteront plus cher néanmoins à partir de maintenant vous allez pouvoir utiliser les actions spécifiques de vos cartes et commencer à réaliser des objectifs parce que le but va être de réaliser quatre objectifs pour pouvoir remporter la partie des objectifs de type majorité donc je vais avoir un majorité d'étoiles rouges d'étoiles bleues d'étoiles vertes qui correspondent à des thèmes spécifiques du jeu réussir à marcher sur Rome donc envoyer deux troupes sur Rome voilà ce type de truc là ou être gouvernant d'une des provinces donc lorsque vous devenez empereur vous placez la base votre base militaire avec une troupe et à partir de là si le paquet de cartes qui est assigné à cette province se vide et bien vous devenez le gouverneur de cette ville là et vous récupérez donc la carte objectif associée et vous allez donc tenter ensuite d'utiliser les actions les actions que vous avez vous permettent d'obtenir des étoiles donc ces étoiles ce sont des choses qui vous permettent de vous reconnaître en tant que militaire en tant que scientifique quoi que ce soit enfin bref c'est uniquement thématique mais lorsque vous allez obtenir par exemple trois étoiles rouges vous allez récupérer l'objectif qui est associé de la suprématie militaire lorsque vous allez avoir trois étoiles vertes la même chose si vous avez une étoile de chaque la même chose vous récupérez un objectif donc ces cartes là vous permettront aussi les actions que vous avez vous permettront de déplacer vos troupes de produire de nouvelles troupes enfin ce genre de choses là donc là il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais en tout cas vous avez compris je pense comment ça marchait vous allez avoir des troupes sur le terrain l'intérêt des troupes c'est de pouvoir chasser votre adversaire de sa province pour pouvoir lui éviter de la gouverner et donc de récupérer la carte objectif et donc dès comme je vous le disais dès que quatre cartes objectifs auront été collectées et bien vous avez gagné la partie donc on résume vous avez une phase pré-empereur vous allez prendre des cartes à un moment donné vous décidez lorsque vous devenez empereur donc les conditions vont changer à partir de là il va falloir accomplir des objectifs pour pouvoir donc remporter la partie donc ça reste un jeu quand même de course parce que c'est celui qui arrivera le plus rapidement aux quatre objectifs qui gagnera mais j'ai pas du tout aimé clairement on va pas se mentir de toute façon il y a un truc qui est très simple qui est très symptomatique c'est lorsque vous arrivez sur un stand où vous êtes prêt à jouer alors c'était fin de journée aussi voilà je mets le contexte quand même mais vous sortez le jeu et là vous avez les animateurs qui succèdent pour tenter de vous l'expliquer parce que la règle n'est pas complète il n'y a pas de il n'y a pas d'autre mot la règle n'est pas complète il y a des choses il faut vous poser des questions qui sont relativement simples du type si j'utilisais une carte action je l'ai mise sous mon plateau parce que c'est comme ça qu'on doit faire est-ce qu'à la fin elle va dans ma défausse ou pas c'est pas marqué on ne le sait pas est-ce que la carte elle est définitivement bloquée on ne le sait pas donc il faut essayer de deviner par rapport aux illustrations qui sont indiquées dans le livret donc à partir de là ça démarre mal et puis au fur et à mesure en fait on a eu quatre animateurs qui sont venus tenter de nous expliquer le jeu et là forcément c'est pas de leur faute bien sûr parce que franchement j'ai relu la règle il manque beaucoup trop de choses donc c'est très foutraque l'ensemble donc de ce cinq empereurs j'ai déjà perdu le nom j'essaie de vous le retrouver parce que je vais quand même donner les bons noms l'année des cinq empereurs voilà je trouve ça très foutraque en tout cas dans ces règles et finalement pas très fun c'est à dire que vraiment cette phase cette première phase pré-empereur où vous allez acheter des cartes bah c'est juste ça vous défoncez des cartes vous en achetez d'autres et vous allez faire ça et c'est votre adversaire paf 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 donc l'idée elle est claire c'est de préparer le moment où vous allez devenir empereur donc c'est de préparer votre deck de cartes avec les différentes actions qui vont arriver pour pouvoir les utiliser quand vous deviendrez empereur mais cette phase je la trouve assez ennuyeuse finalement parce que vraiment on ne fait rien d'autre que de piocher des cartes et de les mettre dans la défense donc clairement là j'ai pas j'ai pas j'ai pas du tout adhéré à cette partie là une fois que vous passez côté empereur c'est plus intéressant néanmoins l'exploitation des troupes c'est c'est à dire que vous avez 5 ou 6 territoires donc clairement déjà à 2 ça marche pas on va pas se mentir normalement dans ce type de jeu là lorsque vous êtes peu de joueurs je dis à 2 parce que je l'ai testé à 2 lorsqu'on est à peu de joueurs vous avez des territoires qui sont à peu près bloqués là ça n'est pas le cas donc les troupes servent exclusivement en tout cas d'après ce qu'on a compris des règles et ce qu'on a compris les animateurs à affronter donc nos adversaires pour pouvoir les chasser de leur propre province afin qu'ils n'aient pas les objectifs de gouvernance de la province donc en gros les troupes une fois que vous avez fait ça elles ne servent plus donc votre adversaire peut revenir vous pouvez recommencer mais d'explorer les autres provinces qui se trouvent autour de votre map ne servent strictement à rien à partir du moment où vous avez votre base dans votre province que votre adversaire a sa base dans la province les autres ne servent plus à rien si ce n'est à piocher les cartes a continué de piocher dans les provinces parce que les cartes les paquets de cartes sont associés aux provinces donc déjà ça je trouve qu'il y a un manque d'utilité totale des troupes donc si vous aimez la conquête clairement le passé votre chien il n'y a pas de conquête ici vous avez juste du pseudo affrontement limité en plus parce que vous vous déplacez et en fait c'est du 1 contre 1 et hop et 2 ils sont mis de côté il n'y a pas plus que ça donc il y a clairement à mon sens un gros manque dans l'année des 5 empereurs un manque sur les règles un manque de fun un manque de profondeur de gameplay bref clairement c'est un jeu que je vous déconseille totalement en tout cas moi je suis passé totalement à côté et vraiment en sortant de là on se dit mais clairement on s'est fait chier ensuite donc on a testé donc ça c'est déjà sorti sur le stand de Yellow un Yellow Expert demain tu m'as tué donc c'est déjà sorti certains d'entre vous l'ont probablement essayé vous êtes assez dithyrambique sur le fonctionnement de ce jeu donc déjà premièrement moi quand je l'ai vu ce jeu là j'ai dit non non j'ai pas envie de jouer aux échecs alors je limite forcément je généralise beaucoup mais j'ai beaucoup de mal avec les jeux abstraits je sais qu'il y a pas mal de choses que je dis dans cette vidéo où je vous explique que j'aime pas ceci j'aime pas cela mais finalement c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion d'en parler mais les jeux abstraits j'ai toujours un peu de mal parce que j'aime bien pouvoir me projeter en fait dans un univers c'est un truc que j'aime dans les jeux clairement je sais qu'un certain vous en foutez complètement moi c'est pas le cas j'aime bien me projeter dans le truc et c'est vrai que quand on voit le matos la première fois bah ça c'est ouais c'est un espèce de triple échiquée donc bref donc qu'est-ce que c'est avant de parler de ça qu'est-ce que c'est et bien demain tu m'as tué c'est un jeu donc de stratégie de placement de déplacement qui va se situer sur trois échiqués qui correspond à trois plans dans le temps donc vous avez le passé le présent et le futur le but du jeu donc c'est de l'un contre un vous allez devoir faire en sorte que votre adversaire ne se retrouve que sur l'un des plans donc soit que dans le passé soit que dans le présent soit que dans le futur pour ça vous allez faire une action pendant votre tour vous allez pouvoir déplacer vos petits pions là de vous allez pouvoir faire deux déplacements donc soit vous le déplacez donc vous avez un pion sur chaque échiquier donc je recommence un passé présent futur vous allez pouvoir le déplacer soit de deux cases soit vous allez pouvoir le déplacer d'une case ou alors le déplacer sur un autre plan c'est à dire que vous allez pouvoir passer du présent au passé comment ça se passe et bien les échiquiers sont les mêmes donc si vous avez votre personnage en bas à gauche et que vous essayez de passer dans l'époque d'après donc du passé vers le présent et bien vous allez prendre votre pion et l'envoyer directement dans le présent en bas à gauche par contre attention si vous faites l'inverse si vous êtes en bas à gauche dans le présent et que vous voulez aller dans le passé et bien là vous n'allez pas envoyer celui-ci dans le passé vous allez envoyer une copie de vous même c'est à dire que vous allez prendre un autre pion que vous allez placer là pourquoi ? parce que vous êtes dans le présent et vous vous envoyez dans le passé donc c'est assez thématique finalement vous allez envoyer une copie de vous même puisque vous existez dans le présent enfin vous voyez un petit peu l'idée ça m'a fait penser un petit peu à anachronie dans ces voyages temporels lorsque vous envoyez lorsque vous allez chercher des ressources dans le futur et que dans le futur il va falloir les renvoyer dans le passé ça je trouve ça vraiment cool j'aime beaucoup en fait cette thématique de voyage dans le temps et là je trouve que pour le coup c'est superbement bien exploité en tout cas dans cette manière là et donc vous allez avoir de manière parce que comme je vous le disais il faut faire en sorte que votre adversaire n'ait plus que des pions dans un seul plan donc pour ça vous allez pouvoir le repousser en déplaçant vos pions le pouvoir le repousser de cette manière là s'il est contre un mur vous allez pouvoir l'oblitérer et donc vous allez retirer le pion si vous faites en sorte qu'il y ait deux pions qui fusionnent et bien vous allez récupérer ces deux pions chez vous et donc c'est dans cette thématique là dans le fait de vous reproduire d'un plan vers le passé ou de vous déplacer d'un endroit vers le futur que vous allez donc comme ça faire du micmac pour pouvoir donc stratégiquement évoluer sur trois plans de telle manière donc éliminer votre adversaire donc clairement ça semble être un pet cerveau et c'en est un c'en est vraiment un il va vraiment falloir réfléchir vous poser et vous allez vous faire des nœuds au cerveau à savoir ce que vous allez faire à ce que vous reproduisez ailleurs etc enfin bref c'est incroyable et donc autour de ça vous allez la possibilité parce que vous n'avez pas vous n'avez pas la possibilité de faire ça n'importe où parce qu'en fait vous avez un marqueur qui va se placer devant l'un des plans et quand vous avez terminé donc c'est le plan que vous allez pouvoir activer lorsque vous avez terminé cette activation et bien ce marqueur là vous allez le placer sur un autre plan et donc vous allez pouvoir au prochain tour vous activez ce plan là etc dans la boîte de demain tu m'as tué il y a des boîtes à ouvrir au fur et à mesure des parties que vous allez faire et vous allez avoir du nouveau contenu donc ça je vais pas en parler là parce que je veux pas spoiler si vraiment vous êtes intéressé mais néanmoins sachez que ça existe et j'ai vu des trucs vraiment cool une pareille de notion de passer vers le présent vers le futur je trouve ça vraiment très bien donc clairement c'est un jeu abstrait je l'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment cool vraiment très cool très intéressant je pense que je vais me le prendre d'ailleurs avec une dimension stratégique qui est folle un axe sur l'anticipation qui est très intéressant un axe sur la programmation de vos actions parce que mine de rien vous allez devoir au tour une fois que vous avez terminé votre tour vous dire ce que vous allez faire plus tard donc en déplaçant ce fameux pion pour pouvoir plus tard dans votre tour prochain activer votre futur personnage et ça je trouve que ça marche très bien ça marche vraiment très bien c'est pas je veux pas dire que c'est un jeu qui est extrêmement fluide parce que vous passez beaucoup de temps à réfléchir tout de même à essayer d'anticiper toutes les actions qui vont être faites ensuite mais cette idée cette thématique elle est vraiment cool alors auquel matos clairement il ne crève pas les yeux je vais pas je vais pas été non plus je vais pas tomber amoureux du matos mais en tout cas je suis rentré totalement dans ce thème et dans cette mécanique très originale en tout cas et clairement moi je le recommande demain tu m'as tué si vous n'avez pas de réticence vis-à-vis du matériel qui je trouve n'est pas le truc le plus cool le plus beau à voir mais en tout cas la mécanique est vraiment top et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cette première journée au flip et on se retrouve donc un peu plus tard pour les journées suivantes et puis pas pour d'autres vidéos bien évidemment donc si vous avez apprécié laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous évidemment et n'hésitez pas à partager cette vidéo ça fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec le contenu si vous passez au flip vous pouvez prendre ces petits badges qui correspondent donc au groupe de la communauté ludique de la communauté des ludistes francophones de Facebook donc 45 000 membres bientôt ça coûte 1 euro c'est sur le temps de Super Meeple alors j'ai aucun lien d'affilié avec ça mais voilà si jamais vous le cherchez et bien c'est là-bas que ça se trouve et en attendant et bien je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne jeux en carton